Et bien bonsoir à toutes et à tous c'est JM et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure sur Mafia premier du nom en du coup définitive édition le remaster on va dire HD en plus au goût du jour jeu qui était sorti en 2002 l'original que je n'ai pas fait parce que j'ai été joueur console à l'époque évidemment il n'était que sur PC il me semble, je vais pas dire de bêtises mais il me semble que oui enfin je sais que moi j'ai commencé avec Mafia 2 et du coup là on a la possibilité de l'avoir en graphisme supérieur alors il y a plein de changements et tout mais moi je verrais pas la différence du coup parce que j'ai pas enfin c'est pas juste des graphiques quoi ils ont aussi changé les changé des missions et tout etc mais du coup moi comme j'ai pas fait le 1 je n'ai pas de de comment dire de ah de référence voilà de point de référence donc ça va juste être un petit jeu Mafia à kiffer quoi et puis on va commencer sans plus attendre alors j'ai un peu peur parce que j'ai vu que c'était développé par Anger 13 ceux qui ont fait Mafia 3 et je vous avoue que Mafia 3 j'ai rashkit à la première mission qu'il y avait en ville et je crois que c'était du coup la deuxième ou troisième mission globale donc parce que ça a pas été testé en fait tout simplement en gros très rapidement c'était une mission où juste devant il y avait une camionnette où on pouvait acheter des armes donc pour pouvoir s'équiper avant de faire la mission et du coup je suis rentré fallait libérer des femmes qui étaient exploitées je crois qu'ils servaient pour la prostitution et je suis rentré dans une pièce qui j'avais pas le droit hop je suis vite ressorti mais les ennemis ont quand même détecté que quelqu'un était rentré donc ils se sont un petit peu mis à faire un tour de ronde et ils ont tellement fait un tour de ronde assez large qu'ils ont fini par agro le minivan qui était devant justement et du coup ils tiraient dessus sauf que le minivan il est immortel le mec dedans il est immortel c'est juste un vendeur pour vous aider quoi et du coup ils tiraient dessus à l'infini les civils qui étaient à l'intérieur étaient effrayés donc ils sortaient ils mouraient des balles parce qu'ils prenaient les balles perdues et du coup je me suis retrouvé là dans une mission comme ça où j'aurais pu faire fufu en mode ah d'accord donc là il y a un PNJ qui tire sur un autre PNJ immortel tandis que les autres se jettent sous les balles et j'étais en mode bah yes en fait il faut tester votre jeu avant de le sortir quoi et puis autre chose aussi les miroirs il y avait un effet vertigo je sais pas si on peut dire ça mais vous avez un peu zoomé comme ça enfin bizarrement et qu'ils prenaient des photos c'est à dire vous passiez devant vous partiez et il y avait toujours votre personnage sur le miroir voilà alors que pourtant Mafia 2 ils étaient nickel et le jeu avait littéralement 6 ans de moins donc voilà donc ça me fait un peu peur le développement en guerre 13 mais on va voir on va se lancer là dedans du coup facile alors non bon ça va être intermédiaire du coup aide faible aide à la visée il y en aura 0 parce qu'on est sur PC je vais désactiver ennemi plus dangereux police plus réactive il y a moins d'indicateurs dans l'interface oh ça ça m'intéresse parce que justement je vais me plaigner parce que il y a un peu pas alors je pouvais pas mettre de touche sur ma souris enfin sur les boutons latéraux et il y a pas de délire d'interface à pouvoir modifier mais là du coup ça est classique c'est quoi mortel police plus réactive lui comporte moins d'indications ah genre il y a pas les tutos par exemple ah ça peut être stylé ça genre vraiment full découverte et tout et lors d'un rechargement vous perdez les munitions encore dans le chargeur oh et ben vous savez quoi ça serait pas un let's play sur ma chaîne si on ferait pas en difficulté max donc voilà aider la visée non du coup de toute façon je pense pas que ça marche sur PC oula ouais ça serait un peu bizarre mode de conduite simulation ah c'est quoi du coup ben je ne sais pas transmission oui on va se mettre en automatique quand même on est quand même en 2020 passer le trajet non et ah non ça enlève pas les didacticiels ok ah c'est peut être quand il y aura des trucs à trouver genre des documents ça sera pas indiqué et tout ah c'est cool c'est cool c'est cool et bien écoutez on est parti Mafia 1 Definitive Edition pure découverte en mode classique et on va kiffer je pense voulez vous commencer avec ces réglages tout à fait Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Angelo. Inspecteur Norman. Avec toi. Il n'y a aucun flic qui viendrait dans ce rade, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi ? Un café pour moi. Merci. Un petit whisky ? Non, merci. Comme tu veux. Donc. Au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripoux qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. J'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand ? Trois ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et tour filée la ferme au rélo. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport ? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner alors qu'il est, non ? Pourquoi ? T'as quelque chose de neuf pour moi ? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos ? De l'argent ? Ou bien une espèce d'immunité ? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai ? Bon, de qui on parle ? Une vieille maman ? Ou alors une femme et une chier de marron ? Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il n'y a personne d'autre pour s'en charger. Je ne serais pas là, sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Ben... Dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je ne suis pas surpris ? Bon, je ne peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc... T'es prêt à parler ? Ou t'attends simplement qu'il rapplique pour te buter ? Parce que tu crois que je suis en cavale ? Oh, je ne le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que tu n'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que tu as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses. Et pas du genre à abandonner pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas deux mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je n'ai même plus comment tout ça a mal tourné. Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe. Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Attention ! Relève-toi, Polly ! Il y a un taxi, là ! Ça va aller. Toi, démarre ! Allez ! Où est-ce qu'on va ? On s'en fout. Roule ! Ok ! J'ai un flingue pointé sur toi. S'il nous rattrape, on est mort, mais tu t'en sortiras pas non plus. Hé, je veux pas d'emmerde, moi ! C'est un peu tard pour ça. Roule ! Mais comment ils ont pu savoir qu'on serait là ? On s'en fout, maintenant. Il faut qu'on les sème ! On a combien de voitures au cul ? Une seule. Mais ça va pas durer. Ok. Accrochez-vous, je vais tenter quelque chose ! Oh, putain de merde ! Ouf ! C'était qui, ces gars ? Tu poses trop de questions. Il faut traverser le fleuve. Prends le pont de Giuliani. Bon, d'accord. Ta jambe, ça va aller ? Ça fait un mal de chien ! Quand on rentre, j'irai chercher le dock. Je sais pas, ça va peut-être s'arranger. Ouais, bah, c'est lui qui nous dira. Eh, je te vois en train d'écouter, le taxi. T'as pas le droit d'écouter. Non, j'écoute pas. Je m'occupe juste de vous conduire où vous voulez. Continue comme ça. Ok, patron. Hop ! Bon, on est au fleuve. Où est-ce que je vous emmène, après le pont ? Tu m'emmerdes avec tes questions à la con. En tout cas, c'est joli. Ça tourne bien. Percutez les autres véhicules. Ok. Je connais des raccourcis, ça va les ralentir. Démerde-toi comme tu veux. Mais sème-les ! Ok, donc, il faut passer dans les trucs. C'est ça, ton raccourci ? Vous êtes semé, non ? Non, pas tous ! Ces types vous aiment vraiment pas beaucoup, on dirait. Non, y'a rien de personnel là-dedans. C'est les affaires. Ferme-la, poli. Mieux vaut qu'il en sache pas trop s'il veut voir le jour se lever. Vous en faites pas, messieurs. J'ai rien entendu. Ok. Hop ! Allez, salut les news. Ah ! Ils sont dans la mouise ! On n'est pas encore tirés d'affaires. Roule ! Bon bah, les gars de la voirie sont pas prêts de rejoindre leur femme pour l'heure du dîner. Wow ! Trois bagnoles foutues. Ok, ok. Il y en a combien lors de l'échange ? Désolé madame. Quatre. Cinq. Je parie qu'il a appelé du renfort. Bah oui, j'imagine. Il nous faudra plus de bras la prochaine fois. On aurait dû s'y attendre. Quand le patron va savoir ça, ça risque de chauffer. Ouais, ça va, les voitures sont bien maniables. Bon, je dis ça juste après mes crasher, mais... Faute d'inattention. Hop ! Ah ouais, c'est stylé. Allez, let's go. Oula, 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 oula ! Je dois te dire que t'es un sacré pilote quand même ! Ils ont dû faire passer le mot. Ils sont de plus en plus nombreux. On tiendra pas longtemps hors de notre territoire. Retournons dans notre quartier. Ok, mec. Oh ! Wow ! Ok, ok. Tranquille, tranquille, tranquille. Je suis le meilleur taxi de cette ville. Oh, la ville est stylée, quoi. Ça marche. Le pont est relevé, c'est ça ? Ouais. On va y arriver. Accrochez vos ceintures. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait ? S'accrocher et prier. Ouh ! Vous n'avez jamais fait ça avant. Moi non plus. Bon, maintenant, Little Italy. T'as pas fini ta course. J'ai rien vu venir. Tu crois qu'il a tout balancé ? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Je sais de voir s'il y a des vues différentes. J'ai pas envie d'appuyer sur une touche qui me ferait sortir en marche. Mais en tout cas, c'est stylé. Ça va, elle est vécu, elle répond bien. On approche. Gare-toi devant le bar. Le bar de Salieri ? Ouais, celui-là. Attends, ici. Pour quoi faire ? Quoi ? Tu veux pas que le donne, te remercie ? Ah ! Encore, c'est derrière. C'est dans ce committee. ça c'est pour te remercier de tes services et pour réparer ta caisse comme ça on est quitte c'est très généreux de votre part ouais donne salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant donc si tu as besoin de quoi que ce soit un prêt ou un travail honnête n'hésite pas à demander le donne n'oublie pas ses amis ouais ok merci une dernière chose cette histoire reste entre nous si on te demande d'où vient l'argent tu l'as gagné au poker et pour l'état de ta bagnole t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille pigé c'est vrai c'est ce qui s'est passé à plus tard petit par contre il est trop de balles dedans donc derrière donc c'est un peu dur à expliquer ça quand j'ai ouvert l'enveloppe j'ai frôlé la crise cardiaque il y avait assez pour réparer le taxi même pour en acheter un nouveau j'ai repensé à sam qui me proposait un travail ça m'intéressait pas il y avait du fric à se faire c'est sûr je voulais pas fricoter avec des criminels il vaut être pauvre et vivant que riche et mort donc pour moi c'est d'éclair je marchais pas ok chapitre terminé une offre qui ne se refuse pas à nicalia c'est bloqué un peu donc oui ça va être bon on pourrait dire vulgairement pour faire une comparaison que c'est un petit peu un gta mais voilà faut pas s'attendre à faire des missions secondaires ou quoi que ce soit les mafias c'est vraiment la mission principale on évolue dans la ville les seuls trucs qu'on peut faire c'est voilà trouver des voitures ou des ou des collectibles et tout mais c'est vraiment basé sur l'histoire donc beaucoup beaucoup d'histoires sûrement beaucoup de cinématiques bon pour le coup là comme j'ai jamais fait le 1 je peux pas m'en rendre compte mais mais ouais c'est vraiment juste une histoire à vivre on est aux commandes mais on est aussi beaucoup spectateurs et c'est en vrai c'est agréable et tout et c'est vrai que ça ça de la gueule et donc du coup en fait on tout va jouer par flashback vu le début et on sera en train de dénoncer un peu notre famille à la police à moins qu'ils aient un plot twist en fait et que peut-être qu'on garde notre famille mais on a infiltré une autre famille on dénonce celle ci on ne sait pas on ne sait pas mais c'est vrai que on joue une balance ça me plaît pas beaucoup moins ok en tout cas ça de la gueule et ça tourne bien ça fait plaisir le fuyard 1930 après la virée nocturne avec les gars de sa lyrie je me suis remis au boulot mais c'était pas pareil quand on est taxi on passe pas mal d'heures avec ses pensées et avec les pensées des autres vous la taxi vous conduisez où vous lambinez je conduis toujours à trop bien on va vraiment faire le taxi je vais juste mais très bien allez c'est parti alors on va où l'église saint michael et vite remettre le limiteur du coup et soyez prudent je suis toujours prudent au volant vous seriez bien le premier ça c'est stylé c'est qu'il vieux klaxon quoi d'un temps moi ce tapage je ne m'entends plus penser à d'accord on sait bien la musique c'est mieux alors vous allez à l'église on est déjà dimanche regardez la route s'il vous plaît oui je regarde la route bah j'ai coupé la radio pourtant je l'ai changé enfin j'ai appuyé sur la touche qu'il voulait donc c'est peut-être juste changer de radio en fait la vie il ne se plaint pas en tout cas donc écoutez désolé 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 en vrai je sais pas si je peux me faire arrêter par la police pour ça arrêtez vous là près du parc et voilà saint michael ça vous fera 30 cents le seul conseil que je peux vous donner c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi j'ai l'impression de sortir d'un cendrier ouais d'accord si vous le dites grâce à ce qu'il est ok fouiller les rues de l'octobre ah d'accord le racisme je peux pas conduire sans la radio allez là il me faut une course ah d'accord je viens d'éteindre la radio il l'a rallumé de lui-même ah c'est stylé il y a un point bleu là ouais mais c'est un flic ah il y a un truc blanc là il y a un client là-bas ah non c'est bon il est sur l'autre voie allez vite faut que j'arrive avant les collègues ils vont me piquer mon client non 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 c'est le mien ah elle a mis son clignotant oh yes c'est mon client c'est mon client la garde des taxis quoi hop la galerie d'art en vitesse ça roule je connais ça à la vitesse oh il y a un chronomètre il y a un chronomètre vous allez vous balader ça vous regarde peut-être non pas vraiment juste pour parler je vous paie pour conduire contentez-vous de ça regardez-moi ça cette crise rend les gens paresseux ça leur donne une excuse pour rien faire s'il n'y a pas de boulot il n'y a pas de boulot il y a toujours du boulot faut juste le chercher ouais je vois vous êtes un homme occupé c'est vrai que ça se fait rare de nos jours je savais que la grande dépression nous tomberait dessus j'ai donc pris certaines dispositions des dispositions pour profiter de la crise j'ai un rendez-vous d'affaires avec un collègue enfin qu'est-ce que vous y comprenez quand vous trouverez un vrai métier vous saurez de quoi je parle en attendant contentez-vous de conduire ah ouais j'ai pigé j'ai jamais compris ça les gens qui disent ce genre de choses il faut bien des gens pour conduire les taxis il faut bien des gens pour ramasser les poubelles il faut bien des gens pour enfin c'est vraiment mentalité négative ça c'est très simple le chronomètre moi je voulais chill en tout cas je bombarde il y a les flics il y a les flics allez ils vont demain ils vont là on va garder le limiteur du coup salut je vais pas les klaxonner parce que je sais jamais qu'est-ce qu'ils font ok c'est bon on y est impeccable oh les voies oh la va elle était magnifique la voiture oh c'est stylé oh ça fait du bien de se remettre à un petit mafia j'avais fait le 2 d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça et je voulais faire le 3 devant la galerie comme je vous l'ai dit c'était un peu chaotique hop merci l'ami voilà 50 cents allez pas tout dépenser d'un coup je vais essayer 50 cents putain et là la distance qu'on a fait de nos jours c'est 15 balles quoi je tombe que sur des trous du cul moi aujourd'hui allez au prochain c'est quoi ça c'est une voiture sans permis ou bon espérons que le prochain soit plus soit plus cool oh wow cette petite vue oh merde vous avez une sale gueule je passe depuis 5 heures et vous c'est quoi votre excuse je picole ça m'étonne pas bon on va où little italy 21ème rue tiens tiens little italy je dis pas aux flics que vous piez l'alcool et vous vous leur dites pas pour les excès de vitesse on fait comme ça marché conclu bah y'aura pas vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui ouais un peu mais on en a jamais assez les gens ont plus de fric pour prendre le taxi depuis la crise c'est la merde la seule raison qui fait que je prends le taxi c'est parce que je suis saoul et que je suis faible les flics voient des poivreaux tous les jours ce qu'ils veulent c'est ceux qui refourguent certains sont allés en cellule pour moins que ça c'est clair s'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez ils le feront cette ville est rongée par la corruption c'est ça petit doublage de mec alcoolisé on va la VF est bien on va dans les mafias ça a toujours été toujours été bien je trouve on va les goûter les couleurs mais j'aime bien la voix du perso principal donc déjà ça c'est c'est une bonne chose tellement de collègues attention oula 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 on s'allait presque continuez jusqu'à l'angle s'il vous plaît mon cousin a un stand de café pas très loin dites lui que Lucio vous envoie c'est d'accord merci je le ferai peut-être c'est d'accord oh merde ah bon on y a été salut mon pote tu te souviens de moi pas mon taxi monsieur Morello est pas content qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de salierie maintenant je vais devoir te dérouiller pour pas t'oublier qui c'est le boss de cette ville après ça tu tricoteras plus des guiboles comme avant j'aime bien ce gars pour une fois on s'amuse allez on se le fait ah cours 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 oh ils ont des armes cours 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 j'ai failli me faire laver ok la petite musique de poursuite aïe 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 oh trop bien oh trop bien poussez vous 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 ah qu'est-ce qu'il a dit j'ai même pas compris on va tout se faire passer ta petite gueule oula shortcut 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 ok oh non 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 ok ok tire sur les jambes bah oui faut banter quand même hop 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 on bat un peu ça ah bah aidez moi aidez moi ça va petit dino lou vous venez voir le don non non on voulait juste parler au chauffeur là cito ah ouais ouais et ben c'est le chauffeur préféré du don donc si vous voulez lui dire quelque chose vous passez par moi maman ce qui est sûr c'est qu'on repartira pas d'ici les mains vides et peut-être même que vous allez pas repartir du tout on en reparle plus tard viens l'eau merci on te devait bien ça allez bien on va parler au don donne sa lierie ouais ça risque de l'intéresser cette histoire comment on peut être un brigand et s'appeler loup c'est bon ridicule mon petit loup quoi oh c'est qui ce mec c'est le comptable nice ok back street of little italy ok ok c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard